Bonjour, une actue avec Marcel. Marcel a dit que nous avons dit que le gouvernement du Sénégal conclure entre les syndicats, le SIEMS et le QSEMS. Mais nous avons une mise en garde. Voilà, une mise en garde. Nous avons une mise en garde. Nous avons une mise en garde. Nous avons une mise en garde. Le gouvernement du Sénégal conclure. Nous avons une mise en garde. Nous avons une mise en garde. Nous avons une mise en garde. En fait, l'augmentation du PIER, nous avons un peu plus. En fait, dans moins d'un an, inspecteur éducation nationale d'Inam, au minimum une augmentation nette de 287 000 francs CFA sur son salaire. Gain binat, mon adembe, 348 000 francs CFA en fonction justement des catégories. Professeur d'enseignement secondaire, mon temit, n'adambe, au moins 196 000 francs CFA nette sur son salaire. Sombi, mon adembe, 267 000 francs pour les plus gradés de cette classe. Et puis concernant les professeurs d'enseignement moyen, un surplus minimal net de 177 000 francs CFA, mon adembe, 228 000 francs CFA, toujours en fonction des catégories. Même chose pour les professeurs de collège d'enseignement moyen général, PC, EMG, l'indietude, auront droit à un surplus allant d'un minimum de 172 000 à un maximum de 212 000 francs, toujours selon les catégories. Et enfin, les instituteurs et les instituteurs adjoints, n'adambe, respectivement, sur plus minimum de 99 000 à 91 000 francs CFA et un maximum de 151 000 francs pour les premiers et 128 000 francs pour les secondes. Donc, à savoir les instituteurs adjoints, n'y a pas de fonction dirigeante, la révalorisation salariale, et ce n'est pas juste les enseignants en tant que tels. Ce qui concerne l'indemnité, c'est qu'il y a une fonction dirigeante au sein de l'éducation nationale, l'indemnité, c'est qu'il y a 174 000 francs CFA de plus, les directeurs d'école, 22 000 francs de plus, 70 000 francs de plus pour les proviseurs de lycées, et puis 52 000 pour les principaux de collège, augmentation, c'est qu'il y a un coût global de 150 milliards de francs CFA, qui a eu une première partie le 1er mai prochain, partie restante, donc en janvier 2023, aussi bien justement pour les fonctions dirigeantes que pour les enseignants en tant que tels. Je vous remercie de la joie en salle des profs, comme par exemple Abdoulaï Fane, président UNAPES, Don Dioko et Le Soleil, et puis nous sommes professeurs d'enseignement secondaire sous couvert de l'anonymat, nous avons un master plus 2 avant l'augmentation, nous avons 461 000 francs de salaire, nous avons augmenté au moins 700 000 francs de salaire, c'est inespéré. Et puis ça vous vous êtes, moi, de mettre quand même toujours en garde, bien vrai que nous reconnaissons et obtenons une augmentation historique, nous avons une dépense qui a eu lieu à l'école sénégalaise, qui a eu lieu à développer le pétrole, le gaz, le zircon, un pays se développe avec des ressources humaines de qualité, et naturellement ces ressources humaines de qualité sont issues de l'école. Vers la mise en place d'un comité de suivi, l'ultimètre, moi, l'interrogation, nous avons un conseil des ministres, le 2 mars passé, le président Makissal, dans le fait du gouvernement, impératif de garantir un pacte social durable, nous avons fait dans le secteur éducatif, nous avons fait mener dans le consensus et l'initiative, nous avons fait améliorer la qualité d'enseignement et l'apprentissage, qui dit, cher Mboum, directeur exécutif de la COSIDEP, qui va, si nous n'attends 24 heures, le don Wartanel, nous avons fait une imminence, enfin, nous avons fait une solution qui crie, nous avons fait un déclic pour faire une confiance, nous avons fait aussi mettre en place un comité multi-acteurs de suivi des recommandations des assises de l'éducation. Oui, nous avons fait un problème, nous avons fait un problème. Merci. Merci. C'est un calendrier scolaire qui est réaménagé au même titre que la presse de recevoir. Il n'y a pas eu d'échange entre nous et le ministère sur ce calendrier réaménagé. Et puis, les ponctions sur le salaire gréviste à l'issue de cette grève, nous avons dit que le salaire est très pesé sur les revenus, surtout les contractuels, les ponctions. Nous avons considéré que nous avons dit que c'est irrégulier, c'est illégal, entre guillemets, parce qu'on a un tiers du salaire qui a gagné sur le salaire des enseignants. Voilà, les amis, je pense qu'on n'aura pas le temps d'y revenir. Tout de suite, d'un idem, c'est-à-dire Aziganchor, Boubakar Diassi, mais d'abord, l'Europe, de quoi est-il le nom d'Ingel, s'il vous plaît ? On fait signe qu'on n'aura pas le temps, malheureusement, de rentrer en contact avec Boubakar Diassi. Je pense que ce n'est que partie remise en Gniastia, nous avons dit, nous avons dit, alors, si nous avons dit que nous avons dit, qu'ils ne nous ont dit pas, ils nous ont dit qu'on n'aura pas le temps. parce que l'après-midi Marcel il y a eu un état. Justement, Malik, peut-être que les filles doivent mettre le gouvernement, parce qu'on a dit qu'il y a eu un état. Oui, parce qu'il y a eu un état. Il 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 y a eu un état. Un état qui s'appelle ça, dans ce temps, il y a eu un état quiזה a fait la même chose. Il y a eu l'état. Il y a eu un état qui veut dire qu'il n'y a pas de notre travail. Il y a eu un état qui veut dire qu'il n'y a pas de nos états. Il y a eu un état. A tout ce que vous faites car il y a eu. Il y a eu un état. Sous-titrage Société Radio-Canada